Musique Bonsoir, nous sommes le 1er décembre et comme vous le savez, cette date marque la fin de la tyrannie au Tchad, à l'avènement de la démocratie et du multipartisme. Une cérémonie de prise d'armes a eu lieu ce matin à la place de la nation et pour la circonstance, le président de la République du Soudan, Omar Hassan al-Bechir, est venu à N'Djamena ce matin. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamouz par son homologue Idriss Déby-Hitno. Il avait à ses côtés le chef du gouvernement, les membres du gouvernement et les présidents des grandes institutions. Je vous le disais à l'instant, une cérémonie de prise d'armes s'est déroulée à la place de la nation. C'était en présence du chef de l'État, le président de la République Idriss Déby-Hitno. Il avait à ses côtés un hôte de marque, son homologue soudanais, Omar Hassan al-Bechir. Les temps forts de la cérémonie avec Dobar Robert. Place de la nation. Cadre réservé aux grands événements accueille les festivités marquant le 27e anniversaire de la journée de la liberté et la démocratie. A la taille de l'événement, plusieurs invités ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie des prises d'armes. Il s'agit entre autres du premier ministre Sipayim Padake Alba, du président de l'Assemblée nationale Aroun Kabadi, de la première dame Inda Déby-Hitno, des membres du gouvernement, des différents corps diplomatiques accrédités au Tchad. Les partis politiques et ceux des organisations de la société civile étaient également de la partie. Le président soudanais Omar Hassan al-Bechir est l'invité d'honneur. Juste après l'arrivée du président soudanais, ce fut le tour du président de la République qui passe la troupe en revue. Il s'est aussi fait le devoir de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie pour cette démocratie chèrement acquise. L'Aval est donné au commandant des troupes par le président de la République pour les défilés pédestres et aériens. Les différentes sections militaires et paramilitaires ont présenté au grand public leur talent et c'est sous le regard attentif de deux chefs d'État. Toutes les composantes de forces de défense et de sécurité ont particulièrement à travers ces défilés cérébrés avec face à cet 27e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie. Et c'est sur l'ensemble du territoire national. A l'issue de cette cérémonie, notre rapporteur Dame Gué-Joël a tendu le micro à quelques personnalités qui ont pris part pour recueillir leur impression. Le 1er décembre c'est la journée de la démocratie et nous sommes trop fiers que le président voisin Al-Bechir vienne assister avec nous à cette prise d'armes. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, le pays a trop de changements. Trop de changements par exemple la paix, la sécurité et surtout la sécurité dans la sous-région. Surtout le Mali, le Nigeria, le Cameroun. Début en personne avec ses soldats est devenu beaucoup lié de beaucoup haram. Je demande à tous mes frères et soeurs de s'unir pour consolider cette paix et cette sécurité qu'il y a dans notre pays. Malgré la conjoncture économique difficile, nous avons eu à quand même fêter cette fête dans la Grèce totale. C'est une satisfaction d'air totale puisque la journée du 1er décembre c'est une journée historique pour le Tchad. Nous avons constaté grâce à cette journée, nous avons constaté aujourd'hui la liberté de la presse. Et grâce à cette journée, aujourd'hui il y a la paix et la stabilité. C'est une commémoration simple mais bien et qui me marque les esprits. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de fauteuil, c'est simple et bien. Le 1er décembre, pour nous c'est une journée chargée d'émotions. Chargée d'émotions parce que ça nous rappelle à beaucoup de souvenirs. A nos camarades d'abord qui sont tombés sur le terrain, à ces patriotes qui se sont sacrifiés et dont l'effort a été considérable pour basculer le cours des événements ici au Tchad. Et en même temps, la journée du 1er décembre, c'est en quelque sorte une reconnaissance du peuple tchadien à l'endroit des patriotes qui se sont sacrifiés pour un changement positif dans ce pays. Le 1er décembre, pour tout Tchadien, c'est la fin de la dictature, la fin du régime abré avec son lot d'injustices, des injustices et des violations de droits de l'homme. Un régime totalitaire sans précédent au Tchad. Retour sur l'entrée au pouvoir du MPs en 1990 avec Amartya Abbas. La participation du président soudanais Omar Hassan Ahmed El-Bechir aux côtés de son frère et ami Idriss Debitno au festivité marquant le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie est un mariage de confiance. Cette présence d'un chef d'état étranger, la deuxième du genre, dans l'histoire de la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie a tout son sens. Les deux pays sous la conduite éclairée de leur chef d'état Idriss Debitno et Omar Hassan Ahmed El-Bechir ont toujours œuvré pour la consolidation des liens séculaires qui existent entre les deux peuples. Le Soudan, ces pays amis et voisins, a connu de multiples foyers de tensions dont les conséquences sont d'une grosse facture. Si aujourd'hui le grand nord du Darfur aspire à la paix, le mérite revient au Tchad qui a accueilli sur son sol un grand nombre de réfugiés soudanais. A cela s'ajoute également l'implication personnelle du chef de l'état Idriss Debitno dans la résolution de la crise darfourienne. Pour amener les frères ennemis soudanais à la table de négociation, Idriss Debitno les a conviés à Amdjarras dans un forum sur la paix au Darfur en mars 2014, d'où les résolutions ont permis aujourd'hui le retour de la paix dans l'état du Darfur. Le Tchad et le Soudan, des pays liés par l'histoire et la géographie, partagent également bien des choses en commun. Entre autres, les échanges commerciaux et sécuritaires, la création de la force mixte conjointe qui assure sans faille la sécurité les longues frontières, le projet de construction du chemin de fer entre les deux pays, celui de la fibre optique, sont des éléments fondamentaux d'une coopération exemplaire entre les deux chefs d'État. Bien évidemment, cette participation du président soudanais Al-Béchir à la 27e édition de la journée de la liberté et de la démocratie est une reconnaissance exprimée par un peuple frère qui a mandaté son président à bien vouloir la transmettre au peuple tchadien. Vous l'avez corrigé de vous-même, il s'agit là d'un reportage qui parle de la relation entre le Tchad et le Soudan, une relation au beau fixe puisque le chef de l'État soudanais se trouve en Diamena dans le cadre de la célébration de la fête du 1er décembre.